Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue pour ce jeudi 10 octobre 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Alors nous allons voir quelle est l'énergie avec le pouvoir de l'amour, la vibration d'amour de ce jeudi 10 octobre. Alors vous avez deux concours, le concours des 12 000 abonnés et le concours du pouce gagnant. Alors je vous invite à aller voir cela si vous voulez participer. Alors pour ce jeudi, Nous avons la joie, super, j'adore la joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors allez-y, soyez joyeux. Alors la joie et ensuite nous allons voir, vous vous accompagnez dans la joie, vous vous aidez à être joyeux tout au long de la journée et dans les jours qui viennent bien sûr. Avec le tarot de Marseille, nous allons tirer un arcane majeur qui est l'ermite. Alors l'ermite, il a la lumière et c'est la lumière de la joie. L'ermite, il a la lumière, regardez la lampe et qu'il éclaire pour avancer. Donc vous allez vivre dans l'ermitage, cette joie pour après la donner au monde. J'en suis sûre parce que vous allez éclairer le monde, vous éclairer et trouver le chemin. Vous avez tout en vous pour avancer. Alors on y va, on va voir cette journée, comment elle va se passer. Avec l'oracle de l'ultime vérité. Un très bel oracle. L'oracle de l'ultime vérité. Alors on va voir ce qu'il nous dit, cet oracle de l'ultime vérité. Pour cette journée de jeudi, 10 octobre. Vous avez un mot à droite de la vidéo, en information, toutes les vidéos de octobre général et amour pour tous les signes astrologiques. Alors je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Pour avoir plus de précision. Alors jeudi, qu'est-ce qui va y arriver ? Qu'est-ce qui va y arriver ? Quelles sont les cartes ? Oh, super ! Le contrat ! Voilà, alors le contrat, donc si vous attendez des signatures, des choses à régler, à signer, des attentes, je ne sais pas peut-être. Le contrat, ça peut être un contrat sur beaucoup de choses, vous l'adapterez. Eh bien c'est la journée qui va en parler. Alors on y va. L'attente, vous attendez dans ce contrat, vous êtes guidé. Regardez. Le fanal qui vous guide, le lâcher prise, le monde, mauvaise nouvelle, inconscience, médecin, amitié, famille, labyrinthe. Alors eh bien écoutez, le contrat, vous attendez, vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui vous déçoit, mais ne vous inquiétez pas. On vous dit, vous êtes guidé pour avancer sur peut-être de nouvelles choses et n'oubliez pas que vous avez l'ermite. Alors on va reprendre tout ça. Il y a des signatures que vous attendiez. Alors ces signatures, alors on voit que vous êtes dans l'attente, vous avez espéré des choses sur un contrat à signer. Peut-être ce contrat, vous allez le signer. Ce n'est pas interdit que vous signiez une négociation, un contrat ou un partenariat. Il se peut cependant que les nouvelles concernant ce contrat ne soient pas aussi bonnes que vous l'espériez. C'est-à-dire que peut-être les tenants de ce contrat ne sont pas exactement ce que vous attendiez. Mais ne soyez pas, je vous dis, dans cette inconscience qui est l'inconscience du désespoir. Ou peut-être vous seriez dans des emportements. N'oubliez pas que vous avez la joie, que malgré tout ce contrat peut vous conduire, parce que vous avez la lumière vers de nouvelles choses, que vous êtes éclairé doublement par cette boussole, ce fanal. C'est l'étoile qui guide. Là, regardez, vous êtes guidé. Donc ne soyez pas dans l'inconscience. Regardez les tenants et les aboutissants. Si aujourd'hui vous avez une nouvelle difficile, regardez les choses sous tous les angles. C'est-à-dire faites la balance des choses. Et lâchez prise. Parce qu'on vous invite à lâcher prise. C'est dans le lâcher prise de la réception d'une chose qui vous contrarie quelle que soit, que vous allez trouver des solutions. Dans le lâcher prise, vous allez voir un autre angle. Et voir que peut-être, eh bien, finalement, ça peut vous amener vers des chemins auxquels vous n'aviez pas pensé. Parce que regardez, si vous êtes inquiet, regardez cette carte, où le médecin se demande pourquoi, eh bien, le patient l'a appelé. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas si malade que ça. Il se détourne. Vous n'êtes pas malade. Vous avez simplement des inquiétudes, peut-être psychiques ou psychologiques. Ne vous inquiétez pas. La vérité est là. Vous avez, regardez, cette ouverture au monde qui est pour vous. Et dans ce contrat, pour certains, eh bien, ce n'est pas dans l'instant au mieux de vos intérêts. Sachez que vous allez vous ouvrir au monde, que vous avez des opportunités. Et le monde parle également de communication. Alors, vous êtes entouré par l'amitié. Vous avez ce soleil qui est sur vous également, qui resplendit. Vous allez trouver des éclairages. Et vous êtes éclairé par ce soleil magnifique. Vous voyez, cet éventail, là, sur la tête de la personne, c'est les énergies solaires. Donc, vous êtes éclairé par la lune. Vous avez le soleil qui va vous ouvrir les portes de votre avenir avec une ouverture magnifique. Vous allez élargir vos horizons. Vous êtes accompagné par la famille qui est là, qui vous soutient. Et même si vous avez l'impression d'être perdu dans un labyrinthe dont vous ne pouvez pas sortir à cause d'une nouvelle qui n'est peut-être pas si mauvaise que ça, appuyez-vous sur la famille qui va aussi vous protéger, vous guider, vous accompagner pour vous faire sortir de ce labyrinthe que je mets en relation avec l'inconscience et avec le médecin. Alors, ouvrez-vous. Peut-être que la journée va vous donner des nouvelles, des paroles ou des actions autour de vous qui vont vous contrarier. Mais vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir parce que vous êtes doublement guidé et que vous avez tout en vous. N'oubliez pas que vous avez l'ermite. L'ermite, c'est vous qui avez la lumière en vous. Mais vous devez vivre cette journée dans la joie également. Vivez-la en la joie. Ne la vivez pas dans la tristesse. On va voir avec... Alors, je vais ranger les cartes et on va voir avec le tarot des anges de Dorine Virtue, quelles sont les cartes qui peuvent vous aider pour vivre des difficultés peut-être de la journée, sachant que la joie est là comme vibration d'amour et que vous avez votre lumière intérieure de joie également. Voilà. Essayez de... Pour certains, bien sûr, ceci est une guidance générale. Mais essayez de vivre la joie dans tout ce que vous faites. Et de voir la beauté dans tout. Alors, il y a une carte... Ah, deux cartes qui ont sauté. Alors, je ne les prends pas. Alors, vous et les autres, alors comment allez-vous vivre cela ? Dans cette journée du 10 octobre. Alors, on y va. Saint-Do, alors les choses ne se passent pas comme prévu, bien sûr. Mais alors, vous regardez, comme je vous l'ai dit, le verre à moitié plein. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit. Regardez le magicien. Vous avez tous les talents pour réussir. C'est extraordinaire. Le magicien. L'abondance. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Fiez-vous à votre intuition. L'abondance est là. Alors, il y a des difficultés, oui. Mais vous allez en sortir. Alors, regardez. Ces cartes sont très belles. Elles le parlent pareillement. Regardez. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et vous ne voyez pas le côté positif. Alors, soyez dans la joie quand même. Parce qu'il y a de bonnes choses dans tout ce que vous allez faire dans cette journée. Et dans une signature de contrat, dans des actions et dans des paroles, peut-être, qui vont venir vers vous. Voyez le côté positif. Vous avez ce roi d'eau. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Alors, prenez conseil. Vous avez auprès de vous. On l'a vu, votre famille. Peut-être des amis aussi. Parce qu'on a vu la carte de l'amitié. Prenez conseil autour de vous. On peut vous aider. Vous avez des gens de confiance. Le magicien. Regardez le magicien. Il parle avec l'ermite. Vous allez sortir de l'ombre avec cette lumière que vous portez en vous. Et vous allez montrer tous vos talents pour aller vers le monde. Pour montrer tout ce que vous êtes capable de faire. Vous allez repartir à la bataille. La vie est magique. On vous dit la vie est magique. Et regardez cette luxuriance qui est autour de vous. Parce que malgré les moises nouvelles, c'est une carte qui vous dit quand même qu'il y aura aussi de bonnes nouvelles. Surtout sur le plan financier. Alors, on vous dit peut-être que vous allez engager à autre chose. Peut-être un domaine d'études nouveau. Vous allez vous ouvrir à des expériences nouvelles. Et on vous dit de vous fier à votre intuition et d'être patient. Alors, il y a des difficultés, des entraves, des contretemps. Mais allez-y. Fiez-vous à votre intuition. Et regardez la grande prêtresse qui est la papesse. C'est un peu comme l'ermite. Elle a la lumière en elle. Et elle attend le moment pour la donner au monde. Dans tous vos talents, vous attendez le moment pour les donner. Ils vont se manifester. Parce que l'abondance, elle est là. Elle arrive. Elle est devant vous. Alors, il suffit de faire encore quelques pas, quelques avancées. Faire preuve de patience. Et on vous dit d'élaborer des projets à long terme. Ne soyez pas pressés. Les choses demandent le temps. Alors, vous voyez, il y a une situation difficile qui connaît son dénuement. Et s'il y a une mauvaise nouvelle dans cette journée, la joie va vous aider à voir le côté positif des choses. Et vous allez triompher. Vous allez triompher si vous sortez de l'ombre et que vous allez dans la lumière. Vous êtes créatif. On va reconnaître votre travail. Tout ce que vous savez faire. Vous allez les montrer doublement. Peut-être les montrer à d'autres personnes. Alors, on vous dit, faites preuve d'équipe. De coopérer avec les autres. Avec ceux qui peuvent vous aider, vous accompagner et travailler avec vous. Et avec le 7 de terre, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des difficultés dans cette journée, les jours à venir. Eh bien, vous avez les graines bien plantées dans le sol. Et elles vont fleurir ces graines et elles vont s'élever. Et il faut patienter. Il faut revoir les choses. Il faut peut-être lâcher prise encore. Et attendre le bon moment pour passer à l'action. Avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. On va voir ce qu'il nous est dit pour ce jeudi 10 octobre. Alors, avec le tarot de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Alors, une très belle journée à vivre dans la joie. Alors, voyons. On va parler d'amour. On va parler d'amour. Passion, passion, passion pour certains. Apprenez à vous connaître mutuellement. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour ceux qui ont peut-être rencontré quelqu'un depuis peu. Eh bien, on vous dit, il y a de la passion. Il y a de la chimie dans exprimer la joie. Regardez, exprimer, chanter la joie. Chanter la joie. Permettez à votre âme de chanter la joie. C'est une journée joyeuse. Il faut rire, chanter, s'amuser, danser. Ensuite, on vous dit, apprenez à vous connaître. Eh oui, il faut faire confiance, partager ses secrets. Connaître les secrets de l'autre. Dans la confiance, les liens se renforcent. Et on vous dit, eh bien, pourquoi pas. Cette relation vous conduira à un engagement. Cette carte est magnifique. Une très belle journée de joie. Il n'y aura pas que de mauvaises nouvelles. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, on continue avec la maîtrise de l'amour. L'enseignement de Don Miguel Ruiz. Ce jeudi 10 octobre. On y va. Alors, quel est l'enseignement de Don Miguel Ruiz qui a écrit les quatre accords toltèques ? La maîtrise de l'amour, le cinquième accord toltèque. Et là, on est dans son oracle de la maîtrise de l'amour. Et il nous dit, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Très belle carte. Chaque relation comporte de moitié, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié. La paix règnera toujours dans cette relation magnifique. Et bien sûr, le guide suprême, je pourrais dire, c'est l'oracle des chamans pour cette journée du 10 octobre. Alors, l'oracle des chamans. Comment va-t-il nous éclairer pour être joyeux ? Eh bien, c'est l'ancêtre des tribus qui est là pour nous. Alors, l'ancêtre des tribus, nous allons voir dans le livre de quoi il est question. Alors, je vous montre la carte. L'ancêtre des tribus. Il nous dit, soutien et aide indépendamment de toute attache, reconnaissance de notre valeur par nos pères, admettre l'existence de la famille, l'unité au sein du groupe, et c'est la fin de l'isolement. Je suis l'ancêtre des tribus. Je viens à vous, au moment où vous avez besoin de moi, pour vous apporter le soutien collectif de la tribu. Je peux venir à titre d'ami, à titre de membre de la famille, ou à titre d'inconnu qui vous tend une main secourable. Peu importe votre but ou l'étape à laquelle vous êtes parvenu au cours de votre voyage, je suis présent pour vous apporter le soutien d'un grand nombre de personnes, pour vous réconforter. Cherchez-moi quand vous avez de graves soucis. Soyez-moi reconnaissant d'être présent, quelle que soit la forme sous laquelle je vous apparaît. Très belle journée, joie. On est guidé par l'ancêtre des tribus. On a la lumière en nous avec l'ermite. Vous ne pouvez que réussir cette journée et entreprendre une belle route. Je vous félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.